... On est bien face à une disposition bien spécifique de la réglementation d'assurance chômage qui instaure une double peine aux demandeurs d'emploi. C'est-à-dire que comme il n'avait pas déclaré son travail au service de Pôle emploi, non seulement on lui a demandé le remboursement des allocations perçues indûment, ce qui ne pose pas de problème, mais en plus on lui a fait un rejet car on ne peut ouvrir des droits sur une période de travail non déclarée à Pôle emploi. Ce système de double peine qui a été décidé par les signataires de la convention d'assurance chômage est un système totalement injuste qui malheureusement, dans des cas désespérés, peut produire ce genre de situation. C'est-à-dire que là la personne se retrouvait avec une allocation spécifique de solidarité de 450 euros par mois et une dette à Pôle emploi qu'il devait rembourser.